Je suis Florence Trouche, je dirige l'agence Isobar. Isobar, c'est une agence de création et de stratégie digitale qui accompagne les marques dans l'ensemble de l'écosystème digital, dans leur présence. C'est exactement ce qu'on voit dans les nouvelles formes de collaboration qui sont inhérentes à des opérations de brand content, c'est que ça demande à mettre autour de la table plusieurs intervenants, chacun apportant son expertise. D'abord, quand on parle de brand content, on parle de marque. On ne s'adresse pas à une cible consommateur, mais on s'adresse à un public. Et comme l'économie du spectacle, on va chercher le bouche à oreille, on va chercher à susciter l'intérêt. Effectivement, aujourd'hui, on est dans une économie chahutée, une économie de crise qui fait remonter à court terme les leviers de performance, ce qui est logique et normal. Tout le monde cherche à maximiser ses ventes. Toutes les évolutions de consommation média vont très vite également. la fragmentation des audiences, le fait de pouvoir éviter les publicités, l'augmentation exponentielle de la consommation individuelle des séries, des émissions et des films via la catch-up ou autre système de VOD, fait que de toute façon, les marques sont obligées fondamentalement de révolutionner la façon qu'elles ont de se rapprocher de leur public via les contenus. Tous les dirigeants, aujourd'hui, réfléchissent à court terme et moyen terme. Donc, le court terme, la performance, mais il ne faut pas oublier aussi de construire la pérennité de sa marque dans le temps. Donc, le brand content est une des réponses à cette pérennité. C'est dans cette nouvelle économie de la visibilité des marques. Les marques de demain seront celles dont les consommateurs raconteront les plus belles histoires. Donc, c'est celles qui se sont appropriées et qu'ils auront envie de partager. Merci d'avoir regardé cette vidéo !